Bonjour les amis. Le Venezuela est célèbre pour avoir les plus grandes réserves de pétrole au monde. Ils étaient autrefois très riches et sont devenus le rêve de nombreux pays. Cependant, tout est question de choix. Au lieu d'être amis avec les Etats-Unis, ils ont choisi d'être ennemis et ils ont eu une fin amère. Pourquoi donc ? Découvrons ensemble. En 1835, le Venezuela et les Etats-Unis ont officiellement établi des relations diplomatiques. Cependant, ils jouent ensemble, mais ne sont pas proches. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses d'intérêt commun. Ce n'est qu'en 1914 que les choses ont commencé à changer. Le Venezuela a découvert son premier grand gisement de pétrole, sur la rive et du lac Maraquebo. D'autres gisements de pétrole ont été découverts les uns après les autres pendant la Première Guerre mondiale. D'un pays inconnu, ils sont soudainement devenus célèbres. Des dizaines de grandes sociétés pétrolières et gazières, principalement américaines, ont afflué au Venezuela pour investir dans l'exploration. Les deux camps deviennent amis. Le gouvernement vénézuélien tire 50% de ses bénéfices d'entreprises étrangères. A partir de là, ils ont de l'argent pour développer les infrastructures, enrichir le pays. Et les Etats-Unis disposent d'un approvisionnement stable en pétrole, ce qui a largement contribué à la victoire des alliés lors de la Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre froide, le Venezuela était considéré comme un proche allié anticommuniste des Etats-Unis. Et recevait un investissement exceptionnel dans tous les aspects. Ils sont extrêmement riches et deviennent le rêve de tous les pays d'Amérique latine. Au point que le touriste vénézuélien est devenu célèbre, à cause du dicton, donnez-moi en deux. C'est-à-dire que lorsqu'ils se rendront dans n'importe quel magasin, n'importe où, ils demanderont, combien cela coûte-t-il. Lorsque le propriétaire du magasin avait fini de dire le prix, il disait, donnez-moi en deux. En 1973, lorsque les pays arabes ont imposé un embargo sur le pétrole et le gaz avec les Etats-Unis, pour avoir pris le parti d'Israël contre la Palestine, l'importance du Venezuela a encore augmenté. Ils deviennent une source d'énergie surestable, recevant des soins particuliers de Washington. Les Etats-Unis ont même vendu 24 avions de chasse F-16 au Venezuela, dans les années 1980. C'est une arme qui n'est offerte qu'à des alliés proches. Cependant, le destin l'a arrangé. Leur richesse, ainsi que leur amitié, n'ont pas duré. Au début des années 1990, le Venezuela était en crise économique. Parce que les prix du pétrole ont chuté, en raison d'une offre excédentaire. Parallèlement à cela, il y a une corruption endémique. Les fonctionnaires et les élites sont riches et le peuple a faim. Entraînent de violentes protestations. Au milieu de cela, un homme nommé Hugo Chavez s'est levé pour organiser un coup d'Etat, mais il a échoué. Par promesse, cependant, il utiliserait son pouvoir pour distribuer les revenus du pétrole et du gaz aux pauvres. Chavez a été élu président en 1999. Heureusement pour lui, depuis qu'il a pris le pouvoir, les prix du pétrole se sont redressés et ont atteint un sommet à un moment donné. Chavez utilise les recettes pour fournir de la nourriture, augmenter les emplois, améliorer le système éducatif, les soins de santé et réduire de moitié le taux de pauvreté. Il était considéré comme un héros du peuple pendant ses 14 ans de mandat. Pour le Venezuela, c'est ainsi, mais pour les États-Unis, le président Chavez est un ennemi juré. Il y a trois raisons principales à cela. Premièrement, dès qu'il est devenu président, Chavez a resserré le contrôle de l'industrie pétrolière. De nombreux grands projets antérieurs, menés par des entreprises américaines, comme ExxonMobil, ConocoPhillips ou Chevron, ont été nationalisés. En outre, il a augmenté les impôts sur les sociétés pétrolières et gazières étrangères. Cela entraîne une perte de revenus importante pour les Américains. Deuxièmement, Hugo Chavez a changé la constitution, transformant le Venezuela d'un pays démocratique occidental en un pays socialiste. Ils sont des amis proches de Cuba et fournissent souvent du pétrole à bas prix. Ils sont également des amis proches de la Russie et sont de fidèles acheteurs d'art. En 2008 et plusieurs fois par la suite, les deux pays ont organisé des exercices navales conjoints dans les Caraïbes. Sans surprise, les Etats-Unis considèrent ces actions comme hostiles. Ils craignent le socialisme, qui se répandra dans toute l'Amérique latine. Et ils craignent que la Russie n'interfère dans l'hémisphère occidental. C'est pourquoi les Etats-Unis ont voulu à plusieurs reprises faire tomber Hugo Chavez, ainsi que sa prochaine génération de dirigeants. Pour ramener le Venezuela sur son orbite d'origine. Troisièmement, Hugo Chavez n'a pas seulement amené le pays sur la ligne socialiste, il s'y est en fait opposé et a eu une attitude négative envers les Etats-Unis. Chavez a critiqué l'intervention de Washington en Irak, en Haïti et au Kosovo. Il a appelé l'Amérique une démocratie de bombe, a appelé l'ancien président George W. Bush le diable, a appelé l'ancien président Obama un homme qui partage une puanteur. En général, il n'a aucun respect pour les Etats-Unis. En 2013, Hugo Chavez est décédé d'un cancer. Nicolas Maduro devient le prochain leader. Au moment où les prix du pétrole ont commencé à chuter, ce qui dépendait principalement des ressources disponibles, l'économie vénézuélienne est immédiatement tombée en difficulté. Le gouvernement manque d'argent pour subventionner la nourriture, fournir des soins de santé et une éducation à la population. L'opposition en a profité pour organiser des manifestations et des émeutes ont éclaté dans tout le pays. Le président Maduro a accusé les Etats-Unis d'être derrière le fait de tirer les ficelles. Maduro a donc expulsé les diplomates américains du pays. Washington a également répondu de la même manière. Conduit à des tensions dans les relations entre les deux parties. En 2014, la Chambre des représentants des Etats-Unis a adopté un projet de loi imposant des sanctions économiques aux responsables vénézuéliens. Pour « mauvais traitement » de manifestants, violation des droits de l'homme. En 2015, le président Obama a publié une déclaration « Le Venezuela est une menace pour la sécurité des Etats-Unis ». Et ordonner des sanctions contre cette responsable proche de Maduro, dans le but de renverser progressivement le gouvernement socialiste du pays. En 2016, le prix du pétrole a chuté, seulement un tiers de ce qu'il était deux ans plus tôt. Alors que la production a également chuté, en raison d'une mauvaise gestion. Le gouvernement Maduro est dans une situation désespérée. Parce qu'il n'y a pas d'argent pour importer de la nourriture et tout ce qui est essentiel pour les gens. Cela entraîne une rareté des biens et des prix élevés, entraînant une forte inflation. Ce n'est pas clair parce qu'il aimait trop les gens, ou parce qu'il était trop faible, ils ont imprimé beaucoup d'argent. En conséquence, l'inflation n'a pas pu être stoppée. En 2018, le président Maduro a été réélu dans une course qui a été condamnée par beaucoup comme injuste et antidémocratique. Près de 60 pays, dont les Etats-Unis, ont exprimé leur reconnaissance du candidat de l'opposition Juan Guedo comme chef par intérim du Venezuela. Malgré cela, M. Maduro a quand même réussi à rester au pouvoir, à ce jour. L'opposition, soutenue par les Etats-Unis, a organisé à plusieurs reprises des manifestations, laissant le Venezuela toujours en mémoire. Leur gouvernement a été contraint d'utiliser la force pour réprimer. Des millions de personnes ont quitté le pays. Le Venezuela devient antidémocratique et dans le viseur des Etats-Unis. En 2019, le président Donald Trump a prononcé des sanctions sévères, visant à couper les revenus du gouvernement de Maradona et à les faire baisser. A cette époque, les Etats-Unis étaient encore le plus gros client pétrolier du Venezuela, représentant 39%. Et tout de suite, ils n'ont pas acheté une seule goutte. C'est un coup dévastateur. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, le gouvernement Maduro a survécu. C'est grâce au soutien de la Chine, de Cuba, de l'Iran, de la Russie et de la Turquie, selon certains analystes. Ces pays, des pays achètent du pétrole, de l'eau, aident le président Maduro à traverser la crise en toute sécurité. Actuellement, l'industrie pétrolière et gazière du Venezuela se transforme positivement, à mesure que le marché mondial de l'énergie se redresse. Ainsi que l'aide d'alliés. Mais le calcul humain n'est pas égal au calcul divin. Les Etats-Unis ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour faire tomber le gouvernement Maduro. Mais malheureusement, sa chance était trop bonne.